Nils c'est l'histoire d'un résistant danois ça se passe début mai 1945 donc à la toute fin de la seconde guerre mondiale l'histoire démarre à copenhague et nils rasmussen est un homme de théâtre qui a été résistant pendant pendant l'occupation allemande au danemark il était artificier il a fait sauter des ponts des trains des usines la remodelé copenhague et à la fin de la guerre il est sur le point de recueillir en quelque sorte les lauriers de la gloire c'est à dire qu'il a endossé le masque de héros et d'autant plus que sa compagne est enceinte celle aussi résistante sarah mais à un moment donné il reçoit un courrier anonyme qui arrive de france et dans cette lettre il y a un article du journal le parisien libéré alors paris est libéré depuis quelques mois déjà le danemark a été libéré quasiment en dernier donc paris est libre depuis neuf mois sur cette page de journal on voit des publicités pour la dernière pièce de théâtre pour le match de rugby france angleterre et puis il ya la rubrique épuration et dans cette rubrique épuration nils rasmussen trouve une annonce pour le procès d'un certain jean françois canonnier auteur de théâtre qui va être jugé pour intelligence avec l'ennemi et qui risque la peine de mort or que jean françois canonnier c'est le meilleur ami de nils ensemble avant guerre à paris ils ont monté des pièces de théâtre nils rasmussen est metteur en scène jean françois est auteur de théâtre et donc avant guerre s'est nouée une amitié extraordinaire entre ces deux jeunes jeunes hommes et ils ont monté trois pièces de théâtre ensemble et donc nils va quitter le danemark va renoncer justement à recevoir les lauriers de la gloire et il va traverser l'allemagne dévastée par la guerre il va traverser l'europe dévastée par la guerre et il va arriver à paris et cette ville qui qui connaît bien pourtant puisqu'il y était avant la guerre cette ville a totalement changé et toutes les frontières morales ont volé en éclats donc lui l'homme de théâtre lui le metteur en scène va découvrir et mener une enquête dans une ville où chacun finalement a endossé un costume porte des masques les anciens collabos essaye de se racheter une virginité et c'est de se racheter à bon compte des médailles de résistants bien clinquante ceux qui ont été attentistes pendant l'occupation qui n'ont pas fait grand chose se transforment en résistant de la dernière heure on les appelait les résultats les résistants de la 25e heure et il se transforme en féroce épurateur pour justement se faire valoir donc c'est une période où chacun en quelque sorte essaie de tirer son épingle du jeu et les véritables résistants eux paradoxalement sont parfois les plus discrets et essaie d'y voir clair avant tout alors pour un romancier c'est évidemment une période extrêmement passionnante justement parce que on est juste à la frontière entre réalité et fiction et évidemment les faits historiques sur lesquels on se documente c'est ce que j'ai fait évidemment mais il ya aussi tout cet aspect de fiction c'est à dire que les personnes à cette époque là justement essayer de se réinventer leurs quatre ou cinq dernières années pour se montrer sous le meilleur jour possible bien évidemment ceux qui qui avaient collaboré mais aussi ceux qui étaient restés attentistes qui n'avaient pas fait grand chose et qui essayait sur le tard de s'inventer des histoires de héros donc pour pour le romancier que je suis c'est à dire quelqu'un qui écrit des histoires de fiction et qui invente des personnages fictifs c'était tout à fait passionnant et je pense que le romancier a au moins autant que l'historien la capacité à s'intéresser à ce genre de période et nils a donc se lancer dans une enquête pour comprendre ce qu'a fait jean-françois canonnier pendant l'occupation comment il a tiré profit comment il a été opportuniste en quelque sorte et ce qu'il va découvrir changera sa perception de la résistance de la collaboration et le changera lui l'homme de théâtre danois en profondeur alors comment aborder cette période là qu'évidemment je n'ai pas connu comment essayer de donner le plus de chair possible à ses personnages comment essayer de s'immerger en tant qu'écrivain mais aussi comment essayer d'immerger le lecteur dans cette histoire là moi j'ai choisi de parler finalement de ce que je connaissais le mieux c'est à dire le théâtre j'ai été je suis toujours auteur de théâtre j'ai écrit pendant une quinzaine d'années des pièces de théâtre j'ai travaillé à leur création sur scène donc j'ai aussi longtemps travaillé avec des comédiens et j'ai eu envie finalement de projeter ce que je connaissais du théâtre dans cette période de l'immédiat après guerre dans cette période de l'épuration et donc j'ai mélangé à la fois l'effet historique et même les personnages historiques c'est à dire que on évolue dans le milieu du théâtre et de la littérature en 1945 donc on croise des écrivains qui ont réellement existé et en même temps il ya ces personnages de fiction dans lesquels je me suis projeté et dans lesquels j'ai projeté mon expérience et ma connaissance du théâtre et j'espère avoir réussi de cette façon à donner chair aux personnages parce que ma priorité avant tout c'est l'incarnation c'est de permettre au lecteur de s'immerger dans cette période là et dans mon histoire et de se mettre en quelque sorte comme disait georges simenon à hauteur d'homme